et esthéticienne à la base menuisière aujourd'hui joël mafo originaire de bauan à l'ouest cameroon dit sa passion pour le voir sans complexe moi je considère pas que comme je suis une femme je devais pas faire ça je vis ça comme tout le monde je sois le matin je viens au travail tranquille moi je ne suis dans aucune case il voit un métier qui me plaît si je peux si j'ai la force de faire je fais moi je trouve pas qu'il devait avoir telle chose qu'une femme devrait faire et telle autre chose qu'une femme ne devrait pas faire pour moi la femme n'est pas un sexe faible en fait rencontré dans son atelier au quartier essos au lieu dit apollo bar à yaoundé la jeune dame de 38 ans nous raconte son histoire je suis autodidacte voilà dans l'histoire assez dingue c'est juste que à une époque j'avais acheté un écran plat et j'avais besoin d'un meuble télé dans le style des meubles que je voyais souvent avec dans les catalogues et tout non et comme aucun menu je ne pouvais me réaliser ça et comme à la base je suis quelqu'un qui touche à tout je suis allé j'ai acheté mon bois j'ai réalisé mon meuble et puis j'ai déposé chez moi c'est de là que tout est parti après un mois un mois passé puis j'ai commencé à faire la menuiserie des menuisiers on envoie tous les jours mais des menuisiers elle se compte au bout des doigts ma particularité ce que je fais des meubles laqué c'était menuisier font des meubles peint donc ça veut dire qu'en finissent un meuble déposé il met directement la peinture par contre moi ma part passe par plusieurs étapes avant d'atteindre la peinture voilà donc je fais dans les meubles plus dans les meubles laqué je fais pas dans les meubles peint comme c'est terminé celle-ci s'impose dans ce métier avec un style unique pour son genre j'ai travaillé seul pendant un an après j'ai pris une personne qui est là on a fait presque deux ans ici à deux avant que j'ai commencé à recruter d'autres personnes j'ai pas trop de problèmes au niveau du fait que je sois une femme déjà qui me respecte déjà pour ce que je suis voilà donc je n'ai pas des difficultés à à dire à tel que non tel que tu as fait c'est pas bien il faut faire plus comme ça puisque tout cela c'est moi qui les informer dans tout ce que j'ai dit des faits ils savent que c'est une formation c'est un truc qui va les aider et tout ses soins sur les finitions de ces meubles reflète sa rigueur dans le travail c'est en effet le résultat de beaucoup d'efforts et d'exigences envers son équipe elle est stricte ça faut pas le mentir vraiment stricte et c'est tout très rigoureuse au niveau de définition elle aime le travail bien fait et c'est une personne qui vraiment généreuse ça fait cinq ans que je suis arrivé ici dans cinq ans que j'ai commencé le travail au tout début j'étais novice en fait j'ai appris dans le tas et tout ce que c'est fait maintenant c'est grâce à chine et traite bien ses emplois tous les enfants tous ceux qui travaillent là pour vous dire elle ne joue pas c'est déjà elle est quelqu'un d'honnête déjà elle ne joue pas avec donc quand elle dit par exemple je vous paye tel jour sachez que tel je vais vous payer elle est sûre en fait le délai maximum c'est deux semaines pour être livré et généralement reproduire les meubles qu'on voit c'est déjà quand vous êtes intéressé par un meuble ou filmer vous nous envoyez la faute et puis on reproduit et en fait c'est aussi bien de travailler nous parce que nous on travaille en fonction des dimensions c'est déjà pour personnaliser la maison imaginez vous avez une petite maison vous voulez qu'elle aime vous entre à l'intérieur genre ce qu'on fait c'est on se déplace on vient on prend les mesures c'est déjà on fait un truc en fonction de votre espace que vous avez c'est aussi ça qui fait une de nos particularités joël mafo est pourtant partie de zéro à l'heure actuelle son activité lui permet de combler pleinement ses besoins au quotidien quand j'ai commencé ce métier n'avait même pas dix mille ans je n'avais rien donc quand j'ai dit j'ai commencé sans rien ça veut dire que la première personne qui est venu m'a dit faire mon truc il m'a donné son argent je suis allé faire avec je suis allé vraiment de rien mon métier me permet de vivre tout simplement c'est pas comme si je gagne pas des masses parce que comme je dis toujours à mes clients pour le moment je travaille pas l'agent et travail non voilà je ne travaille pas pour moi je travaille pas pour gagner si je peux payer mes employés payer ma maison payer la ménuserie vivre normalement moi ça me va pour le moment j'ai des trucs de quinze mille dix mille vingt mille trente mille voilà s'il faut parler de tous les meubles confondus mais si ces meubles télés je fais les meubles télés à partir de quatre vingt en mon temps les lits à partir de cent cinquante voilà ça dépend de tout de tout avoir des meubles modernes et raffinés au cameroun c'est désormais possible avec decolux 237 qui aujourd'hui rêve plus grand mon projet c'est d'abord d'avoir une usine avec toutes les machines adéquates et après ouvrir une galerie parce que pour ouvrir une galerie et fait un truc pour et réaliser vraiment une certaine quantité de meubles il faut avoir vraiment une usine fait pour ça les machines pour ça parce que c'est l'étude ce que je fais c'est le montage là je peux pas faire ça et ouvrir une galerie voilà je suis sympa ça pourra pas donner à mes projets c'est vraiment avoir d'abord les machines avoir un atelier mais une usérie et puis ouvrir une galerie donc j'ai Sous-titrage ST' 501